bonjour les bonsaïkas bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je suis en compagnie de patrick bozelli salut patrick bonjour fabrice tu vas bien ça va il est il n'est pas tout à fait encore décontracté mais quelque part c'est normal c'est sa première vidéo c'est vrai tout à fait bon t'inquiète ça va bien se passer je vous propose de découvrir sa pépinière magnifique pépinière qui est assez récente elle a à peu près trois ans on découvre ça en images c'est parti jingle et Sous-titrage ST' 501 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 Il y a vraiment du choix. Dans ta pépinière, tu as à peu près combien d'arbres, tu sais ? 400 peut-être, 400 arbres. Ouais, 400 arbres. À peu près, ouais. Moi, je ne suis pas une très grosse pépinière. Je fais avec... J'essaye de faire de la qualité plutôt que de la quantité. J'essaye toujours de trouver la végétation compacte, une écorce, des jeans, pour pouvoir créer un très beau bonsaï en peau. Ici, tu animes un club privé de bonsaï. Tout à fait. Alors, ce n'est pas un club association loi 1901. C'est vraiment un club privé. C'est toi qui l'organises ? C'est un club privé qui est au sein de la pépinière. Les gens viennent pour apprendre. D'accord. Donc, moi, j'ai fait déjà plusieurs écoles. Donc, je peux me permettre de retransmettre en tant que club la façon de cultiver, la façon de travailler, de ligaturer, tout ça. Je peux l'apprendre comme dans un autre club. Il n'y a pas de problème. Qui étaye tout ça. Si une personne a un arbre qui n'est pas de chez toi, tu l'acceptes aussi ? Ah, mais oui, oui, tout à fait. Les gens, ils viennent avec ce qu'ils veulent. Si la personne n'a pas assez d'arbres pour travailler, par exemple, je peux lui mettre à disposition un des arbres à la pépinière qui a besoin de travaux, même un effeuillage ou n'importe. Ils ont des arbres pour travailler, pour continuer l'apprentissage. Ça fait combien d'années que tu fais du bonsai, Patrick ? Alors, moi, je rentre dans ma douzième année. Douzième année. Ça ne fait pas beaucoup pour diriger un club ou pour pouvoir retransmettre. Mais j'ai mis un peu les petits plats dans les grands. C'est-à-dire que je me suis fait une école sur Lyon sur quatre ans. Je suis dans une école, on va dire, internationale avec Sandro Seigneury. Oui, oui, tu as fait le BCSA. Je suis aussi sur l'école avec Alexandre. Oui. Et j'ai travaillé en workshop avec plein de noms du bonsaï. Donc, j'ai beaucoup travaillé, beaucoup appris. Et maintenant, je peux me permettre de retransmettre à des nouveaux. Dans quoi tu cultives le être, principalement, toi ? C'est quoi le substrat que tu vas utiliser ? Pommiche. Pommiche pure ? Pommiche pure avec un peu de terreau. En pourcentage, c'est à la louche, c'est on va dire au moins 15%. 15-20%. Pour garder un peu d'humidité. Voilà, tout à fait. Il faut faire attention avec des hêtres de la montagne avec du fort caractère. Parce que les hêtres, ils sont aussi forgés par, ils ont un caractère, ce type d'arbre. Ce n'est pas essayer de dire, je vais positionner une branche comme ça, comme ça, à la montée à la japonaise. Non, il faut se servir du caractère de l'arbre aussi. Que la nature a forgé, que les éléments ont forgés pour faire le bonsaï. Parce que quand on commence à trop vouloir couper dans l'arbre pour faire vraiment dans la codification un peu sévère, on s'aperçoit qu'on a perdu le caractère de son arbre. Un yamanori, c'est quelque chose de naturel et ça a déjà un fort caractère. Il faut simplement trouver le point focal, on va dire, de l'arbre. C'est ça. Il faut trouver le bon rapport de ce que l'arbre, de ce que le yamanori nous propose. Donc Patrick, si jamais je suis intéressé pour venir dans ta pépinière, comment je dois procéder ? Pour me téléphoner, prendre rendez-vous et à ce moment-là, je vous donnerai l'adresse exacte de la pépinière qui n'est pas communiquée. Ok, merci Patrick de m'avoir reçu ici dans ta pépinière. Merci à toi Fabrice, c'était un grand plaisir. Et moi c'était vraiment très agréable, j'ai vu des arbres exceptionnels. Et peut-être que je vais repartir avec un arbre sympa, on va voir ensemble. En attendant, je vous laisse l'ensemble des informations de la pépinière de Patrick dans la description de la vidéo juste en dessous. Surtout, n'hésitez pas à partager, commenter, liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche de notification. Vous pouvez également me retrouver dans le Négican Club en cliquant sur le bouton rejoindre juste à côté du bouton abonner. Vous avez tout un tas d'avantages. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao ! Au revoir 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 !